Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, alors oui je sais, un autre fond, une tête très approximative mais pour tout vous dire, c'est la troisième fois que je filme cette vidéo, je l'ai filmé deux fois hier, je pensais que la deuxième fois c'était dans la boîte et ben non, il y avait des soucis de lumière, c'est à dire que c'était tout 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 blanc, il y avait un fond blanc, je l'avais en blanc donc vous n'aviez qu'une tête, comme ça, qui se baladait sans rien, donc je recommence aujourd'hui bon voilà, c'est pour ça que c'est plus ou moins approximatif, donc aucune surprise, vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui je vous propose un haul de chez Nose, c'est très rare que je vous fais un haul et encore plus de chez Nose pour plusieurs raisons, alors déjà pourquoi je vous fais rarement des hauls, tout simplement parce que ben déjà, enfin voilà, j'ai pas les moyens de mettre 200 euros par mois dans des hauls pour acheter des choses pour uniquement vous les montrer, des soucis de santé et des soucis perso au niveau de mon conjoint font que ben on peut pas se permettre, voilà, comme ça juste de dépenser pour dépenser donc le bruit que vous entendez c'est Brutus, voilà, qui est à côté de moi et qui a décidé de s'inviter dans la vidéo c'est bon, je peux filmer ? donc je disais, ça va pas le faire, vraiment pourquoi je vous en fais rarement au Nose ? ben parce que, ben tout simplement, c'est à une heure de chez nous, voilà, le plus proche il est à une heure de chez nous et forcément faire une heure de route aller et une heure retour, donc deux heures en tout pour quand tout se passe bien, quand il n'y a pas trop de trafic pour, ben peut-être, acheter que deux petites choses, ça ne sert à rien, franchement pour le babou c'est pareil, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est à une heure quand je vous ai parlé de toute cette logistique des transports dont vous vous fichez complètement, il faut dire ce qui est on démarre tout de suite avec le haul j'ai démarré par tout ce qui est technologie, enfin bon, hors beauté et tout ça parce qu'il y en a quand même quelques-uns donc la première chose qu'on a acheté, c'est ça, voilà, rien de très passionnant des piles parce qu'on en avait besoin, encore une fois, on achète des choses dont on a besoin donc ça, c'était, les deux, ce sont des lots de 20 piles et ils étaient à 2,95 chacun donc autant vous dire, pas cher du tout et ça tiendra le temps que ça tiendra sachant que notre fils fait une consommation de piles énorme donc vu le prix, on n'a pas trop hésité donc ça, ce sont des LR6, les basiques et les autres, ce sont les AAA donc pour les télécommandes notamment, et ça pareil, on en utilise pas mal Autre produit High Tech Technology qu'on a acheté, c'est ça donc ça coûtait 1,49€ et c'est un chargeur universel de la marque Energizer donc là, vous avez le chargeur et ce qui est bien, c'est que vous avez deux prises différentes donc même si vous êtes en Angleterre, vous avez la prise spécifique et pourquoi mon âme a pris ça, parce que moi j'étais passé totalement à côté, je voyais pas l'intérêt et il a bien fait de le prendre, c'est parce que nous la tablette et l'ordinateur quand on est au salon, et bien on la branche avec notre chargeur de téléphone et vous ne le savez certainement pas, c'est même sûr nous on charge le téléphone le soir, donc durant la nuit et forcément on a les chargeurs qui sont à côté du lit, voilà donc ça nous évite des allers-retours entre l'étage et le rez-de-chaussée d'oublier le chargeur à l'étage alors qu'on est au rez-de-chaussée, ou l'inverse donc voilà, ça c'est très bien et ce sera essentiellement pour ça et ça évitera que constamment notre fils branche et débranche et branche et re-débranche donc ça c'est plutôt pas mal Dernier produit Technology, c'est en fait mon homme qui a voulu faire plaisir à notre fils en lui prenant ça et ça coûtait j'ai plus le prix parce que bon ça a été déjà déballé mais c'était dans les 3,50€ c'est le Fermi Simulator 2015 Gold Edition, donc c'est un jeu pour PC et alors pourquoi lui avoir pris celui-là, ben tout simplement parce que notre fils a déjà le 2017 il a le 2013 je crois et il est totalement accro, je filme il est totalement accro ce jeu, pour ceux qui ne connaissent pas en gros vous avez une exploitation agricole et vous devez faire des récoltes vous devez faire évoluer votre exploitation en achetant du matériel, en revendant d'autres choses en travaillant pour d'autres agriculteurs et celui-là apparemment il est pas mal parce qu'il y a des nouveaux environnements, des nouveaux véhicules et il y a aussi toute une exploitation forestière vu le prix en plus c'est plutôt top et il était super super content conventionnellement j'ai jamais joué à ce jeu-là et ça m'intéresse pas vraiment les tracteurs la technologie c'est terminé on passe au truc mais alors super glamour voilà les pieds dans le plat voilà donc j'ai acheté des protège slip qui font culottes et string de la marque Vania il y en a 58 dedans et pourquoi je l'ai acheté parce que il coûtait donc ce paquet-là coûtait 1,60€ au lieu de 5-6€ au minimum dans les grandes surfaces donc vraiment le lot de 58 va me durer des mois et des mois et des mois autre chose qui peut paraître inutile pour beaucoup de personnes mais pour nous ça va nous sauver la vie et moi ça va me la faciliter merci encore Miss Gazelle parce que c'est grâce à toi j'ai vu que tu en avais pris c'est ça alors qu'est-ce que c'est et bien ce sont des brosses adhésives pour récupérer les poils les cheveux et tout sur les habits ou le canapé etc nous on l'a pris essentiellement pour le canapé puisque notre canapé je vais le poser ça fait du bruit puisque un canapé est en peau de pêche et donc pour le nettoyer c'est juste une catastrophe et Prutus perd beaucoup 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 trop les poils c'est-à-dire que quand il se pose sur canapé on a une marée blanche comme ça sur canapé et avec l'aspirateur j'abîme vraiment le tissu donc là c'est juste parfait bon autant vous dire que on a pris de l'eau de sac puisque c'était 1,69€ mais bon ça fera pas vraiment le long feu mais c'est juste magique j'ai plus besoin d'être avec l'aspirateur constamment donc ça ça c'est vraiment top un produit un peu beauté on va dire mais on croit que il n'y en avait pas réellement et ça c'est mon énorme coup de coeur vraiment je ne regrette absolument pas c'est ça alors pareil Miss Gazelle tu dois savoir de quoi je parle puisque toi tu as pris c'est pas l'épaule-corps c'est le gel douche je crois je ne sais plus de cette marque-là et dans cette gamme-là donc c'est le beurre corporel de la marque Grace Cole c'est du de la fabrication anglaise c'est sans paraben donc c'est plutôt pas mal et celui-là il m'a coûté 1,99€ j'ai beaucoup hésité parce qu'il y avait beaucoup 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 de senteurs il y avait donc des beurres corporels il y avait des laits pour le corps il y avait des laits pour les mains il y avait des savons il y avait des gels douche et pourquoi j'ai pris du beurre tout simplement parce que en ce moment ma peau a besoin de même plus d'être hydratée mais d'être nourrie en profondeur et en fait j'ai testé donc l'huile que je vous avais montré dans mon dernier haul Espagne et et bien ça ne suffit pas voilà l'huile de carité je crois que c'est l'huile de carité oui ne suffit pas alors que c'est de l'huile végétale et là je me suis dit il faut que je passe au beurre même si l'été arrive voilà le beurre même si c'est très riche et ça fonctionne parfaitement le seul hic c'est que ça me fait revenir un peu mon eczéma à ce niveau là donc à ce dans le pli des coudes je n'en mets pas mais juste top et alors la senteurs j'ai senti toutes les senteurs et j'ai beaucoup beaucoup hésité je me suis raisonnée j'ai joué la facette de la raison et du sérieux et certainement pas du coup de coeur parce que sinon je pense que j'en ai pris des tonnes et des tonnes minimum une dizaine donc j'ai choisi en fait la senteur ananas et fruits de la passion c'est vraiment un beurre beurre c'est voilà c'est très très solide et alors ah mon dieu et c'est juste un plaisir j'ai hâte en fait quand je prends ma douche de me sécher et de pouvoir le mettre juste pour l'odeur bon ça reste pas très longtemps sur la peau c'est vrai que ça reste tout au long de la soirée mais le lendemain matin vous ne sentez plus rien mais la peau est encore très 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 nourrie donc vraiment top et le dernier produit c'est quelque chose que je vais me dépêcher pour mettre au frigo parce que bon enfin voilà qu'est-ce que c'est que ça ? c'est en fait une crème de la marque Heinz qu'on a payé 1,99€ voilà comme ça c'est fait je n'oublierai pas qui a une contenance de 875 grammes donc plutôt pas mal et c'est une sauce à la crème et au poivre noir donc c'est la sauce ranch et en fait c'est celle du quick and toast de chez quick par exemple donc voilà vraiment vraiment très très bien bon c'est pas du tout elle-ci c'est pas du tout enfin voilà on aurait compris un fils qui est vraiment pas fan des sauces au poivre l'a surkiffé donc vraiment celle-là si vous pouvez y aller allez-y par contre faites attention aux dates c'est à consommer de préférence avant donc la date butoir donc on a encore un peu de marge mais de façon en général au nos tout ce qui est alimentaire les dates sont assez limitées donc il vaut mieux faire attention pour passer la rapport terminé j'ai acheté d'autres choses que je vous montrerai d'ici quelques temps parce que ça n'a absolument rien à voir avec tout ça c'est vraiment ce sera dans un hall bien précis donc j'espère que mes achats vous ont plu j'espère que cette fois-ci ça ira au niveau de la luminosité etc que ma face non maquillée du matin pas très bien réveillée n'aura pas déstabilisé trop de personnes et puis dites moi en commentaire si vous avez également acheté les mêmes choses que moi ou si vous êtes tenté de les acheter et commenter 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 parce que bah parce que moi en ce moment j'ai plus beaucoup de commentaires et parce que bah parce que ça fait pas forcément super plaisir et que j'adore répondre à vos commentaires donc allez-y lâchez-vous je vous fais plein de bisous et je vous dis à la vidéo prochaine pour euh bah pour euh pour une autre vidéo oui Stéphanie c'est oui c'est très logique bisous